You tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros gros haul, puisque je vous présente l'ensemble de mes vêtements suprêmes. Incroyable ! Il y a de quoi faire, je vous préviens tout de suite, même si je pense que vous vous en doutez un petit peu. Et attention, je priorise toujours la qualité à la quantité, donc il n'y en a pas tant que ça non plus. À peu près une quinzaine de pièces, quoi, j'avoue que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, pour vous dire, quand j'ai tout sorti du placard, là, même moi, j'étais sur le cul. Donc voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de faire ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite update sur tous mes vêtements suprêmes. Alors évidemment, pour les plus sérieux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, il y a pas mal de ces pièces que vous aurez déjà vues certainement dans le passé, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Mais attention, il y a aussi beaucoup de petits nouveaux et c'est important d'y penser. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai plus la référence exacte de chaque pièce avec, par exemple, le nom, la date de sortie, etc. Mais je vous mettrais bien entendu ça à l'écran quand même, au montage. C'est trop gentil, non ? Comme ça, ceux qui seront vraiment très intéressés par des pièces, vous pourrez aller chercher ça sur le net avec la référence, c'est toujours plus sympa, quoi. Voilà, je pense qu'on a terminé pour l'intro, déjà, ça sert à rien de séterniser. J'ai déposé sur le lit absolument toutes mes pièces et croyez-moi, c'est plutôt joli. D'ailleurs, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais vous présenter tout ça, mais on va y aller un petit peu à l'arrache et ça sera très bien comme ça, je pense. Tiens, j'oubliais, les gars, avant que ça commence, pourquoi vous n'iriez pas me mettre un petit pouce bleu si le concept vous plaît ? Bah, j'en sais rien, très bonne question. Alors, on y va, on se fait plaisir. Et pendant que vous faites ça, moi, je vous propose d'attaquer sans plus attendre. On y va ! Allez, on commence tout de suite avec un t-shirt. Les gars, on va quand même commencer par du soft, on va y aller mollo. Et c'est le Supreme Bombay Tea de la saison Fall Winter 2018, donc automne-hiver 2018. Je ne le dirai pas deux fois, je vous préviens tout de suite. T-shirt noir toujours en base, sans surprise, ça, je pense que vous le savez. Le vert ici est joli, le orange là également. Et il me semble que cette inscription veut dire skateboard d'ailleurs, ou skateboarding. Vous me direz dans les commentaires si vous confirmez. Petite inscription suprême ici, pas très importante, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Mais justement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas spécialement de logo ou d'inscription où il y a écrit suprême, voilà. Ça faisait partie d'un truc qui me plaisait sur ce t-shirt. Et également, voilà, le design tout simplement, avec les petits quadrillages ici. Et puis la femme qui apporte un vrai truc quand même, je trouve, même si elle n'a pas l'air très très en forme, elle serre un peu les dents comme ça, on dirait. Enfin bref, tout simplement, un t-shirt que j'aime bien et que j'ai chopé maintenant il y a à peu près un an et demi du coup, si c'était en automne-hiver 2018 quoi. Suivant ! Allez ensuite, encore un t-shirt, et encore une fois noir d'ailleurs, tant qu'à faire. Il va dans la chronologie du précédent, puisque celui-ci date, je crois, de l'hiver dernier. Et oui, il est un peu crade je crois ici, il y a pas mal de poils de chien dessus, donc je suis désolé. Donc design plutôt très simple, encore une fois, et c'est ça que j'aime bien, c'est assez minimaliste, c'est mignon même je dirais. C'est tout simplement un petit bonhomme qui mord le bras d'un autre, voilà. Alors il y a une inscription suprême, mais je l'aime bien parce que c'est une typo qui change de d'habitude. Et puis mine de rien, c'est assez discret sur le t-shirt, je ne sais pas si vous verrez, mais l'ensemble est assez, voilà, assez grand par rapport à l'artwork. Également les couleurs, franchement très jolis, c'est assez flashy comme ça, le petit orange, le petit vert là, enfin du coup jaune, appelez ça comme vous voulez les gars, ça trouve ça c'est du violet, mais bon, c'est pas grave. Voilà, franchement plutôt simple, efficace, pas trop risqué pour le coup j'avoue, mais j'aime bien me choper de temps en temps en petit t-shirt suprême, puisqu'il y en a qui sortent à chaque saison. Je ne me suis pas acheté grand chose de chez suprême ces derniers temps, c'était très dur à dire. Son petit nom m'est revenu entre temps, je crois qu'il s'appelle suprême by Titi, comme la morsure, ou comme une bite en français, voilà. Allez, on termine avec les t-shirts sur celui-là que je viens de recevoir, il y a à peu près une semaine, donc c'est l'achat le plus récent que j'ai fait chez suprême, on recommence. Voilà, donc là pour le coup, ça change complètement les deux autres, puisqu'on n'est pas du tout dans la simplicité, et on est sur un artwork un peu bling bling comme ça, mais j'aime bien justement, c'était le délire que je cherchais. Le côté un peu de chipou assumé avec des petits diamants partout, des billets et une espèce de gros dragon comme ça en métal, franchement je le trouve incroyable, tu vois. C'est tuning, on est d'accord, mais franchement les gars, c'est totalement à mon goût, j'adore. C'est personnel, encore une fois, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent qui puent la merde. Enfin bon voilà, il faut le porter, je suis d'accord, c'est assez particulier, mais personnellement je le kiffe, et d'ailleurs j'ai fait un petit post insta avec, tant qu'à faire, avec un masque que ma mère m'a gentiment tricoté. Allez, on enchaîne avec deux chemises, et on commence par celle-ci, que j'adore. Mais attention, à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas la référence, donc je ne pourrais pas vous la donner oralement. Oralement ? Pardon. Désolé si la lumière est changeante, il y a du soleil, des nuages et du vent, donc ça fait un peu chier, voilà, c'était la petite parenthèse rageuse. Voilà, donc design assez particulier, me direz-vous peut-être, mais franchement moi je l'adore. Et du coup forcément, comme j'ai une Jordan 1 mid New Love, vous l'avez peut-être vu dans mon All My Sneakers, je la matche avec et c'est juste incroyable, j'avais aussi fait un post insta à l'époque je pense. Donc un peu de couleur, et ça fait pas de mal dans mon dressing, vous l'aurez bien compris. On est sur un gros bloc jaune avec une inscription Suprême noire avec des contours blancs, des petits traits rouges sur la partie inférieure et supérieure du bloc de couleur, et puis un petit col jaune également, c'est franchement assez sympa, et ça c'est de la broderie si jamais vous ne le voyez pas, je pense que si. Sur la manche gauche, un petit 94 qui est la date de naissance de Suprême. Voilà, bref, c'est une chemise pleine de détails et franchement assez jolie, même si effectivement elle fait un petit peu vendeur de churros américain, un délire que j'aime beaucoup encore une fois, et ça fait très plaisir de l'avoir en ma possession, incroyable. Allez ensuite encore une fois une chemise, et attention les yeux les amis, elle n'est pas repassée, alors que je l'ai portée qu'une fois en soirée, genre je l'ai portée une fois, et je l'ai plus mise depuis, parce qu'elle est pas repassée quoi, et que j'ai pas de fer à repasser. C'est un truc de ouf, vraiment, c'est véridique. Regardez-moi ça comme elle est froissée, c'est vraiment très très dommage, il faudrait que je m'en occupe, je vais m'acheter un fer juste pour ça je pense. Puisque vous voyez tout de suite en termes de matière, elle est beaucoup plus fluide, et qu'est-ce que c'est du coup, puisqu'au final je ne l'ai même pas encore présenté. Suprême Jean-Paul Gauthier les gars, oui oui oui, vous ne rêvez pas. Donc voilà, vrai délire personnellement, un peu psyché comme ça je trouve sur le motif, mais à la fois assez mignon, puisque ce sont des jolies petites fleurs finalement. On a une espèce d'effet un peu négatif sur les couleurs je pense, puisqu'il y avait la même en blanc, avec les fleurs en rouge, rouge et blanc. Une petite chose aussi à noter, oui oui oui, il y a bien un petit décalage au niveau du motif comme ça, sur la hauteur de la chemise, et je trouve que c'est plutôt joli. Mais ouais, franchement je l'adore quoi, je l'adore, et c'est très dommage que je ne la porte plus juste à cause de ça, de toute façon il faut dire qu'on saura encore un peu de l'hiver et tout, c'était pas forcément la saison tout simplement. Dernier petit détail au niveau du col à l'arrière, tout simplement, petite broderie. Gauthier Supreme. Bref, elle est belle comme tout, et elle est dans mon cœur, c'était là, mais... Puisqu'il s'agit évidemment de cette marinière suprême Stone Island, encore une fois, une très belle collaboration. Alors celle-ci pour le coup elle date, je pense que ça doit être au moins genre 2015, un truc comme ça. Alors est-ce que c'est finalement une simple marinière, j'ai envie de dire presque, puisqu'il y a quand même quelques petits détails. A commencer évidemment par le fameux patch Stone Island sur la manche gauche, qui est toujours présent et qui fait toujours très plaisir. Avec le stone là, regardez-moi ça comme c'est joli, les petites étiquettes tranquillou dans le col. Et surtout la spécificité que j'aime bien et qui fait je trouve toute la différence, c'est justement qu'en fait le col est montant. Il est comment on appelle ça cheminé, voilà. Attention, ça taille assez normale, j'ai envie de dire. Donc si tu l'avais oversize, prends une taille au-dessus. J'aime beaucoup, simple, efficace, encore une fois, pas forcément de trop gros logo, à part évidemment le patch Stone Island, mais bon, quand on porte du stone, on n'a pas trop le choix. Magnifique, suivant. Alors ensuite, j'ai envie de dire encore une fois une pièce qui me plaît, mais je pense que je vais arrêter parce qu'en fait, évidemment, si elles sont là, c'est qu'elles me plaisent toutes. Ce dont je suis un peu moins fan au fil du temps, évidemment je m'en débarrasse, comme ça je recycle, j'en achète de nouvelles, et vous connaissez un petit peu, ça sert à rien d'entasser. Un pantalon, les amis, qui vous plaît pour la plupart également, franchement, et je peux comprendre parce qu'il est magnifique, c'est en corduroy, c'est en velours côtelé, je pense que vous aurez l'œil pour vous en apercevoir. Il est franchement ouf, on est d'accord, autant en termes de matière que de motifs, parce qu'on a des espèces d'images un peu creepy comme ça partout. Et oui, forcément, j'aime énormément le délire, c'est une belle pièce, et je l'ai acheté également sur le site quand c'était sorti. On a le petit sup ici à l'arrière qui est toujours là, sur les jeans, les pantalons, de manière générale, c'est suprême. Ouais, c'est une franchement très belle pièce, encore une fois, qui me tient plutôt à cœur, c'est pas forcément évident à porter tous les jours, on va dire, et d'ailleurs c'est certainement pas le cas. Et voilà, pour claquer par exemple une tenue un peu sympa, avec un haut plutôt sobre, et un pantalon justement qui doit ressortir, pour la peur ou non d'ailleurs, ça fait kiffer quoi, tout simplement. Voilà, très content de l'avoir dans mon dressing, et je crois que c'est le seul pantalon suprême que j'ai. J'entends par pantalon, évidemment, ce genre de truc-là, puisque vous allez voir, il y en a quand même un autre, qui est un peu différent. Et d'ailleurs, je vous propose de nous servir de cette transition pour enchaîner avec le deuxième que j'ai quand même, puisque oui, il y en a un autre, un petit secret comme ça. Et oui, c'est pas tout à fait la même chose, puisque c'est un pantalon de jogging, et certains reconnaîtront certainement de quoi il s'agit, puisqu'il y a le petit lacoste ici. Incroyable ce pantalon, les gars, et d'ailleurs vous allez voir qu'il match avec un haut, que j'ai également. Pantalon et haut, les gars, sur le même drop, c'est assez ouf aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal, parce que c'est de pire en pire les drops online, j'arrive plus à rien. Et tout simplement, c'est un joggo noir, les gars, il n'y a pas grand-chose de très particulier dessus. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est serré à la cheville comme ça, franchement, ça marche bien avec certaines paires, les gars, croyez-moi. Pourtant, ce n'est pas le genre de pantalon que j'aime le plus. On peut serrer au niveau de la taille avec un petit élastique, ça c'est plutôt cool. Et le logo suprême officiel, assez discret sur la jambe gauche, comme ça, qui est brodé en volume, je ne sais pas si vous voyez. On ne le voit pas trop, justement, et je trouve que c'est ça qui fait toute la beauté de la pièce, parce que ça reste assez discret. Et c'est important, puisque pour ceux qui ne l'auraient toujours pas remarqué, c'est un pot de pêche, c'est du velours, tu vois. Voilà, donc pantalon sublime, encore une fois, d'ailleurs, je pense que j'ai fait une photo Insta avec l'ensemble complet. Bref, du coup, ce haut qui va avec, encore une fois, très simple au niveau du logo Lacoste d'ici. Du bras, qui présente, encore une fois, le petit suprême brodé, de la même manière. Donc c'est cool, parce que c'est sur la même continuité, comme ça, que le pantalon. Bras gauche, jambe gauche, donc très bien, c'est harmonieux et, encore une fois, assez discret, donc cool. Deux poches sur les côtés, sans fermeture éclair, donc c'est plutôt cosy. Et les gars, quand vous êtes là-dedans, mais c'est incroyablement confortable. Alors attention, petit détail pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a une mini fermeture éclair au niveau du bas, là, de l'élastique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a moyen de cacher des sacrés mal à barre là-dedans, je ne vous fais pas le dessin. Allez, on enchaîne avec un petit hoodie que vous aimez également énormément, dont vous me demandez souvent la référence. Et il s'agit du Flower Hoodie ! Voilà, tout simple, en fait, hein, c'est rien de fou, je trouve, moi, mais bon, je ne peux pas vous mentir, évidemment, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Encore une fois, il y avait plusieurs coloris qui faisaient varier la couleur du hoodie, évidemment, mais aussi la couleur du motif, qui est brodé dessus, c'est magnifique, hein. Donc je pense que c'est des tulipes, mais je ne suis pas certain, s'il y en a qui savent, dites-le moi, non, pas du tout, en fait, je m'en fous. En tout cas, des jolies fleurs violettes qui ont chacune une lettre du mot suprême, franchement, c'est mignon comme tout. Et, bah, finalement, c'est tout, hein, c'est un hoodie, donc, voilà, vous voyez, je pense que c'est assez petit sur le hoodie, également. Les gars, les hoodie suprême, je pense que ça fait partie des trucs qu'on peut vanter chez cette marque, même si ça coûte 160 balles, ce qui est franchement beaucoup. Ils sont hyper lourds, hyper qualis, hyper confortables, avec une immense capuche et tout, les gars, franchement, c'est un régal, et la coupe est magnifique aussi. Allez, ensuite, la seule et unique track jacket que j'ai de chez suprême, puisque c'est une des seules que j'ai kiffé, vraiment. Encore une fois, une petite broderie du logo suprême à l'avant, c'est le vrai logo, cette fois-ci, mais également dans le dos. Donc là, clairement, c'est Mathieu Vu, hein, on est d'accord, d'autant plus qu'il y a des espèces de petites bandes blanches, comme ça, sur toute la longueur, hein. Ça part d'une manche de la veste jusqu'à l'autre, donc on est bien, mais à la fois, c'est ce qui fait une grande partie du charme de la veste, je trouve. À savoir qu'elle était également en rouge, en bleu ciel et en blanc. Pas mal aussi, mais bon, c'est celle-là que j'avais chopée, il me semble que je l'avais achetée au Russell, sur un groupe Facebook, pareillement, juste après qu'elle soit sortie, parce que je l'avais pas eue. J'étais en vacances sur la plage, les gars, au moment où c'est sorti, j'étais sur mon phone en train de galérer, et évidemment, ça a pas marché, quoi. Voilà, typiquement le genre de veste que j'aime de temps en temps, pour un style un peu street, voilà, clairement. Et c'était également un des premiers articles que j'ai acheté au Russell, d'ailleurs, mais pour le coup, ça, j'ai toujours pas envie de m'en séparer, je l'aime toujours autant, quoi. Allez, on enchaîne, les gars, avec une des plus belles pièces que j'ai également en ma possession, et je l'avais reçue d'ailleurs en guise de paiement pour une vidéo sponsorisée, à l'époque, qui était pour une application que vous connaissez certainement, une application de Russell qui s'appelle Bump. Aujourd'hui, ils me répondent plus, les gars, ils veulent plus bosser avec moi, je sais pas ce que je leur ai fait. Je pense qu'en fait, tout simplement, ils regrettent de m'avoir envoyé ce magnifique pull, les gars. Bref, blague à part, parce que c'est beaucoup trop long, là, suprême comme des garçons, les gars, 15, 16, incroyable. Incroyable, ce truc, putain. Le style, la couleur, la coupe, les gars, y'a rien qui est pas bien sur ce pull, y'a rien qui est pas bien. Voilà, suprime comme des garçons. Donc c'est un sweat à capuche, je pense que vous l'aurez compris, typographie incroyable, voilà, un peu industrielle comme ça, très simple, avec le petit chiffre au-dessus, la petite date comme ça, là, ça passe trop, quoi. Également, au niveau de la coupe, en bas, c'est pas un hoodie classique, puisqu'on peut serrer avec ça, et pareil, ça, je le laisse, tu vas un peu desserrer, comme ça, c'est trop bien, ça fait un côté un peu ample comme ça et tout, c'est trop bien, il est tout droit, tu vois, il est tout magnifique. Je l'adore vraiment, les gars, je ne surjoue jamais mon engouement envers quelque chose, et là, franchement, c'est trop, quoi. Là, c'est trop. Voilà, à l'arrière, il n'y a rien, mais je pense que franchement, pas besoin de grand-chose, la capuche tartan rouge comme ça, dingue, j'ai un pantalon pour matcher ça avec. Attention, petite précision importante, s'il y en a qui voudraient l'acheter, la capuche rétrécie au lavage en machine, donc attention, hands wash uniquement, c'est-à-dire lavage à la main, s'il vous plaît. Voilà, je le range, porte-toi bien. Bon, les gars, je vous ai gardé trois gros morceaux pour la fin, là, je pense que vous pouvez un petit peu vous douter de quoi il s'agit. Et on commence par la plus petite pièce, qui est cette polaire. Je pense que vous en avez entendu parler récemment sur ma chaîne, n'est-ce pas ? Puisque, bah, effectivement, je l'ai acheté il y a genre un mois, quoi. C'était au dernier drop-in-store qui a eu lieu à Paris, donc juste avant le confinement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récente où je vous présente mes achats le jour de la sortie de cette collaboration. La dernière entre Supreme et TNF qui s'appelle RTG. J'avoue que j'ai un peu craqué puisque j'ai acheté à peu près toute la collection qui est sortie, hein. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche ici pour aller voir la vidéo, puisque c'est vrai que c'était assez marrant de déballer tout ça. Voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus, hein, puisque vous l'avez vu récemment du coup sur la chaîne. C'est une petite flisse, comme on appelle ça, une polaire Supreme TNF, avec du coup majorité TNF, hein, sur le modèle. Puisqu'on trouve à peu près les mêmes sans Supreme pour 200 balles de moins, on va pas se le cacher, hein. Donc oui, Yank Lee assumé depuis toujours. Supreme TNF, encore une fois, une des collaborations que j'aime le plus, hein, avec comme des garçons Stone Island, c'est toujours mes préférés. Les deux petits patchs sur la manche droite, comme d'habitude, franchement, un régal. Elle est très confortable, même si malheureusement j'ai pas eu encore l'occasion de la porter, puisqu'on est enfermé. Mais voilà, elle est magnifique, y'a pas mal de petits détails, un petit truc pour serrer ici au niveau du col, et c'est très important, comme ça l'air ne rentre pas, parce que des fois ça fait chier. Une petite poche à fermeture à l'arrière qui est assez sympa, puis voilà, toujours les mêmes signatures, hein, le petit TNF ici, le petit TNF là, le RTG sur la manche gauche. Puis voilà quoi, les gars, elle est magnifiquement coupée, franchement j'aime énormément, à savoir que j'ai eu d'abord deux autres polaires. Supreme TNF des années précédentes, qui était franchement beaucoup moins bien coupée, beaucoup moins sympa. Celle-ci, pour le coup, je l'adore et j'ai bien l'intention de la poncer. Bon là les gars, on passe clairement sur, je pense, une de mes pièces préférées de toutes, il s'agit de la veste Supreme TNF Steeptec, noire, tout simplement, qui est magnifique. Pour les plus anciens, encore une fois, vous la connaissez, puisque ça fait longtemps que je l'ai quand même, ça doit faire à peu près, je sais pas, deux, trois ans peut-être. Pourquoi je l'aime autant ? Bah tout simplement, vous avez la réponse ici, hein, une tonne de détails, de fermeture, de sangles, de blam, de blum, de... Voilà, franchement, je veux pas en faire une review, parce que je pense que je l'ai déjà fait, ou que j'en ai déjà parlé, du moins, mais alors les gars, voilà, des détails à non plus finir, hein, et franchement, je suis complètement conquis par cette veste, et surtout, elle est trop bien, elle est trop technique. Quand il fait froid, t'es couvert, quand il pleut, t'es couvert, c'est un monstre de résistance contre le mauvais temps, franchement, et euh, bah voilà, quoi, hein. Est-ce que ces poches sont légitimes, là ? Dites-moi ça. Regardez-moi ça, une, deux, trois, quatre, cinq, euh, douze, y'en a 27, même. Et on est très bien dedans, on peut même ranger des cartouches, hein, pour des pistolets à eau, bien sûr. Voilà, elle est juste sublime, à mes yeux, en tout cas, et c'est le plus important, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle est dans mon armoire, pas dans la bôtre. Enfin, peut-être que si, d'ailleurs, et si c'est le cas, bien joué. Allez, dernier article, avec la dernière veste Suprême TNF, qu'il fallait que je vous montre, même, les gars, parce que je pense que ça, ça a été l'article que j'ai le plus voulu, dans ma vie. Bon, peut-être quand même, j'abuse de ouf, putain, j'abuse de ouf. Suprême TNF, encore une fois, et c'est la dernière, puisque, bah, les autres, vous voyez, j'en ai eu beaucoup d'autres, mais je m'en suis débarrassé au fil du temps. By Any Means, necessary, les gars, par tous les moyens nécessaires, tout simplement. C'est une des collections que j'ai le plus kiffé de Suprême TNF, tout simplement, je sais pas pourquoi. Peut-être pour le côté graal et un peu emblématique de la pièce et de la collection, parce que c'est vrai que c'est, encore une fois, une pièce très ancienne. Une collab qui date beaucoup, mais franchement, qui ne perd pas de valeur, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que je l'ai payé, je crois, 850 balles, un truc comme ça. Et oui, on est d'accord, c'est très très cher, d'autant plus que la même veste, exactement la même veste, tout en noir, hein, sans les inscriptions By Any Means et les petits patchs Suprême TNF sur la manche, est à 250, voire 200€, quoi. Donc c'est très cher, mais encore une fois, évidemment, je pense que vous comprendrez que c'est une pièce un petit peu de collection, et que ça me fait plaisir. Et en plus de ça, évidemment, bah, c'est une 700 files, hein, on connaît, de chez TNF. Voilà, c'est de la qualité incroyable, c'est du duvet d'oie et tout. Attention, ce modèle, il est trouvable sur des sites fake à tir la rigole, les gars, franchement, c'est un cauchemar pour la trouver légite, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de fake. Elle existe aussi en jaune et en rouge, et à savoir qu'elle est aussi en modèle parka, mais le problème, c'est que c'est quasiment la même côte que ça, alors que, les gars, franchement, bah, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, en hiver, tu portes ça, là, t'as besoin de rien d'autre en dessous. Limite, t'es en t-shirt en dessous, c'est cool, quoi. C'est incroyable, hein, les gars, les doudounes comme ça, 700 TNF, Nupst, là, je vous les recommande à 100%, franchement, pour l'hiver, parce que c'est juste ce que j'ai connu le plus chaud dans ma vie, je pense, en termes de veste et de qualité. Voilà, terminé pour celle-ci, et d'ailleurs terminé pour l'ensemble, les gars, puisqu'on a fini. Voilà, on est arrivé au bout de toutes les pièces. À chaque fois, ça me fait trop plaisir de replonger là-dedans, de vous parler de ça et tout, je pense que ça se voit, d'ailleurs, peut-être un peu trop, hein, peut-être que je parle un peu vite et tout, comme d'hab', mais ça, ça fait partie de moi. Si tu t'abonnes, peut-être que la petite souris t'emmènera un de ces articles sous ton oreiller. Allez, trêve de conneries, là, ça suffit, putain, j'en ai dit, hein, cette vidéo, je pense que je vais bien me marrer au montage. Ok, voilà, voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super bon moment. Putain, il faut vraiment que je me calme. C'était juste trop bien, voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je replonge là-dedans, c'est un bonheur, tout simplement, parce que je me rends compte que j'ai eu de la chance, quand même, d'avoir tout ça. Et il faut savoir, même si vous vous en doutez peut-être que, bah, c'est pas tombé du ciel, les gars, que j'ai beaucoup galéré, que j'ai creusé et creusé sur des sites, des pages Facebook pour me renseigner, pour trouver des bons prix, pour trouver des vendeurs sérieux, etc. C'est pas toujours facile et mine de rien, c'est un vrai délire, quoi. Même si je suis pas un collectionneur à proprement parler, c'est vrai que j'aime bien avoir des pièces un peu collector chez moi, comme ça, d'autant plus que forcément, bah, c'est quelque chose que j'aime, tout simplement, suprême et tout. La marque et les fringues, évidemment, mais aussi l'univers et tout ce qui l'entoure, un peu le style de vie qui va avec, tu vois. Bref, en tout cas, c'est très important, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces bleus, abonnez-vous et plein de commentaires. Tiens, dites-moi, quelle pièce vous avez préférée et laquelle vous aimeriez peut-être que je vous fasse gagner ? T'imagines le truc devant ? Allez, rapidement, qui sera l'abonné du jour ? C'est parti ! Suspense, comme à son habitude. Et bravo à EduAr7, bravo pour le petit jeu de mots, qui a commenté flamme flamme sous ma dernière publication. Tu es l'abonné du jour, n'est-ce pas beau ? Si toi aussi qui regarde cette vidéo, tu veux participer et éventuellement être le regagnant, je t'invite à me suivre sur Instagram et tout simplement à commenter ma dernière publication en date. C'est tout, en fait. Et je suis en train de me dire qu'un cadrage un peu plus lointain comme celui-ci est vraiment pas mal. Il faudrait que je m'y essaye à l'occasion, à condition d'éviter les chaussettes en arrière-plan, c'est toujours mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours important. Bisous. Allez, c'est tout pour moi, les amis, je vous laisse là-dessus. Il est déjà temps de se quitter, mais croyez-moi, on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao ! Sous-titrage ST' 501